Officiellement, ce sont des raisons techniques qui poussent la compagnie nationale de chemin de fer à abaisser d'un mètre les lignes électriques au-dessus des wagons. Officieusement, cette mesure est surtout un moyen efficace pour faire descendre les quelques 180 000 passagers qui voyagent tous les jours sur les toits des trains indonésiens. « En abaissant la hauteur des câbles, cela réduit le nombre de passagers des toits, car cela devient dangereux puisque l'électricité passe tout près d'eux. » Ce collégien se hissait souvent sur les toits des rames pour aller à l'école. Pas vraiment par souci d'argent ni par goût du risque, mais plutôt pour éviter les wagons surchargés. Désormais, il se résigne à passer dans un wagon, même étouffant, les deux heures de trajet qui le ramènent chez lui dans la banlieue de Jakarta par crainte d'être électrocuté. « Le câble passe juste au-dessus de la tête. On doit se pencher en avant et étaler nos jambes pour l'éviter. » Depuis l'huile répandue sur les toits jusqu'aux boules de béton frappant les têtes qui dépassent, la compagnie ferroviaire dit avoir tout essayé sans vraiment réussir à venir à bout de ces passagers clandestins. « Bien sûr, j'ai peur pour eux à cause des câbles, mais j'ai aussi peur qu'ils se poussent et que l'un d'eux tombe quand ils voyagent sur les toits. C'est un vrai problème. » Pour les organisations des droits de l'homme, piéger les voyageurs pour les empêcher de se déplacer est une violation d'un droit fondamental. D'après elle, cette mesure reflète un problème plus vaste, le manque de transport en commun et l'absence de solutions alternatives proposées par le gouvernement. « Je pense que c'est vraiment très dangereux. Donc si un accident survient, le gouvernement devra prendre ses responsabilités. » Les organisations des droits de l'homme ne sont pas les seules à se préoccuper de ce phénomène. Des imams ont eux aussi appelé à dissuader les voyageurs clandestins dans leur sermon du vendredi.